Et puis dès que Louis s'est arrivé, il sera là. Et Louis m'a fait le plus beau cadeau de ma carrière de footballeur, mon transfert à l'Université de Milan. Moi, je voulais rester à Marseille. J'étais bien, j'ai essayé 7 ans. A l'époque, il y avait des gros contrats. Tu restes 8 ans et Lucin, 12 ans. Je suis à Marseille, je suis bien, je suis tranquille. Et le problème, c'est qu'il y a des problèmes financiers. Et Fauvang, Dalma, Lucin, Piresse. Vu que Ravanelli était déjà parti, puis bon, il était en fin de carrière aussi. Dugaré était parti à Bordeaux. Donc, on a essayé de m'envoyer à Newcastle, pour à l'époque 135 millions de francs. Et puis, moi, non. Moi, je n'étais pas prêt à partir à l'étranger. Moi, pour moi, c'était rester en France et puis voilà. Mais les seuls clubs qui étaient capables de mettre de l'argent pour un indemnité de transfert, c'était Monaco, qui était plus intéressé par Luxin que par moi. Lyon, qui n'était pas du tout intéressé. Et le PSG qui était intéressé à 100%. Donc, je vais au PSG. Et ça ne se passe pas très bien. Je m'en foutais, parce que moi, je ne suis pas parisien, je ne suis ni marseillais. Moi, à partir du moment où je porte un maillot, peu importe la rivalité qu'il y a entre un tel ou un tel, pour moi, je m'en fous complètement. C'est passé comme une lettre à la poste. Le match contre Rosenborg, le 7-2. Par contre, c'est le match qui nous a plombé. Moi, je fais deux roulettes. Deux roulettes qui font soulever le parc. Voilà, c'est les deux grosses images que je retiens personnellement de mon match. J'ai gagné 7-2 en Ligue des Champions. Ça arrivait après. Mais c'est rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, ce jour-là, le parc est en fusion. Et le week-end d'après, on joue Bordeaux. Et on perd 2-0 avec un doublé de Paoletta. Après, il y a eu le licenciement de Bergero par Luis Fernandez. Et puis, dès que Luis est arrivé... Merci, au revoir. Voilà. Et Luis m'a fait le plus beau cadeau de ma carrière de footballeur. Mon transfert à l'Université de Milan. Avec un échange avec Vampeta, à l'époque, qui était une personne non grata à l'inter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?